Bonjour à tous. En ce moment, nous sommes en plein débat sur le projet de loi de finances 2013. C'est pour nous le début d'une saga, puisqu'on reviendra sur le sujet de nombreuses fois. Et puis c'est l'occasion de faire le point sur la fiscalité des marchés financiers. Oui, parce que cet été, on a déjà eu la taxe sur les transactions financières qui a fait beaucoup de bruit. Alors oui, Zor, mais elle concerne les entreprises de plus d'un milliard de capitalisations qui ont leur siège social en France. Mais qui la paye ? C'est le particulier ? Alors pas directement, c'est l'intermédiaire financier qui la paye, mais on imagine qu'il va répercuter les frais et que le particulier, finalement, indirectement la paiera. Et pourquoi concrètement, elle angoisse la communauté financière ? Alors elle angoisse la communauté financière pour deux raisons. D'abord, toujours cette peur de la délocalisation, parce qu'ailleurs, il n'y a pas assez de taxe. Et puis aussi parce qu'on sait que les financiers sont des malins et qu'ils peuvent trouver des voies détournées par des produits dérivés qui sont, eux, peut-être aussi un peu dangereux. Et alors dans le projet de loi de finances 2013, là, le particulier pourrait bien être plus taxé aussi ? Oui, parce qu'on parle notamment de supprimer le prélèvement libératoire forfaitaire ou le prélèvement forfaitaire libératoire. Donc effectivement, il serait obligé de positionner ses plus-values et ses dividendes sur les valeurs mobilières et immobilières sur son impôt sur le revenu. Ce qui pourrait ? Eh bien, ça pourrait effectivement le faire changer de tranche. Et puis, il pourrait aussi payer plus d'impôts puisque le barème dans le cas du prélèvement libératoire forfaitaire était défini par avance. Là, ça va être en fonction de ses revenus. Alors, du côté des valeurs, je vous rappelle que nous avions parlé d'Euro Disney. Euro Disney, il y avait une grosse spéculation. La valeur avait pris, je crois, plus de 60% sur trois mois parce qu'on parlait d'un possible rachat par sa maison mère. Absolument. Mais alors là, la spéculation est totalement retombée puisque Euro Disney a réussi à obtenir un prêt de 1,3 milliard d'euros de la part de sa maison mère. Donc, sa maison mère ne va pas racheter la société. C'est juste un prêt. Bon, on n'en parle plus pour l'instant. Merci, Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Fait une valeur. Sous-titrage ST' 501